... Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la République, Madame la Vice-présidente de la République, Grande Chancelière de l'Ordre national du Bénin, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, éminentes personnalités, membres du Bureau de l'Assemblée nationale, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les membres du Conseil électoral, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission électorale nationale autonome, distingués invités en votis des grades respectifs, Mesdames et Messieurs, La présente cérémonie consacrée à la prestation de serment des membres du Conseil électoral se déroulera ainsi qu'il suit. D'abord, la lecture des dispositions légales constituant l'armature juridique de la présente cérémonie, Ensuite, la prestation de serment proprement dite et enfin la réception du serment, puis le retrait du Président de la République. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, À présent, conformément au programme ainsi élaboré, nous voudrions inviter Madame la secrétaire exécutive permanente de la Commission électorale nationale autonome à donner lecture des articles 20 et suivants de la loi numéro 2019-43 du 13 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Article 20, le Conseil électoral CE est composé de cinq membres. Ils sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leurs compétences et leurs probités et sont désignés ainsi qu'ils suivent. Un, par la majorité parlementaire. Un, par la minorité parlementaire. Un, par le Président de la République. Un, par le chef de file de l'opposition. Un magistrat, en activité ou non, désigné en Assemblée générale des magistrats. Article 21, les membres du Conseil électoral sont nommés par décret pris en Conseil des ministres pour un mandat de cinq ans non renouvelable. Les membres du Conseil électoral sont désignés au plus tard 60 jours avant la fin du mandat des membres sortants. La non-désignation d'un membre du Conseil électoral au plus tard 30 jours avant la fin du mandat des membres sortants est constatée par la Cour constitutionnelle qui procède à la désignation d'office. Article 24, avant la prise de fonction, les membres du Conseil électoral prêtent le serment suivant devant le Président de la République et le Bureau de l'Assemblée nationale. Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité, les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu'elles m'imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles j'ai pris part. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous voudrions à présent inviter M. le Secrétaire général du gouvernement à prendre la parole pour donner lecture du décret portant nomination des membres du Conseil électoral. Decret numéro 2021-229 du 12 mai 2021, portant nomination des membres du Conseil électoral de la Commission électorale nationale autonome. Le Président de la République, vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990, portant constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, vu la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019, portant code électoral, vu la décision portant proclamation le 30 mars 2016 par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016, vu le décret numéro 2019-396 du 5 septembre 2019, portant composition du gouvernement, vu le décret numéro 2019-430 du 2 octobre 2019, fixant la structure type des ministères, vu le décret numéro 2017-41 du 25 janvier 2017, portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Économie et des Finances, vu le décret numéro 2020-79 du 19 février 2020, portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la Justice et de la Législation. Sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, le Conseil des ministres, entendu en sa séance du 12 mai 2021, décrète. Article 1er. Sont nommés membres du Conseil électoral de la Commission électorale nationale autonome, les personnes dont les noms suivent. Au titre du président de la République, M. Kofi Adolphe Diman, au titre de l'Assemblée nationale, M. Saka Lafia, pour la majorité parlementaire, M. Bukhari Adam-Soulet, pour la minorité parlementaire. Au titre du fil de l'opposition, M. Sani Gounou, au titre de l'Assemblée générale des magistrats, M. Nicolas-Luc Aurélien Assoba. Article 2. Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019, portant code électoral, le Conseil électoral est dirigé par un président et un rapporteur élus par leur père. Le président du Conseil électoral est le président de la Commission électorale nationale autonome. Il la représente. Article 3. La durée du mandat des membres du Conseil électoral est de 5 ans non renouvelable. Il court à compter de la date de leur installation. Article 4. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, et le ministre de l'Économie et des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 5. Le présent décret prend effet pour compter de la date de sa signature. Il sera publié au journal officiel. Faites à Cotonou le 12 mai 2021 par le président de la République, Patrice Talon. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous abordons à présent la deuxième phase de la présente cérémonie, celle relative à la prestation de serment proprement dite. Pour ce faire, nous voudrions inviter Messieurs les membres du Conseil électoral à se lever et prier, Messieurs le secrétaire général du gouvernement, à faire prêter serment aux heureux récipiendaires. Merci. Jurez-vous de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité, les fonctions dont vous êtes investis, de respecter en toutes circonstances les obligations qu'elles vous imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles vous avez pris part ? Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'honneur m'a choisi à présent d'inviter très réciteusement M. le Président de la République à donner acte aux serments que viennent de prêter les membres du Conseil électoral. M. le Président de la République Messieurs, je prends acte de vos serments respectifs et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Merci. Je voudrais me permettre de vous féliciter, mais surtout, vous encourager et vous souhaiter bonne chance lorsque vous prenez une succession difficile les sortants ont placé la barre trop haut. Je veux espérer que comme le Bénin excelle de plus en plus dans l'amélioration de ses performances, je veux espérer que si insuffisance il y a pu y avoir pendant l'exercice des fonctions des sortants, que vous serez remédiés. Je veux également espérer qu'en votre sein, on observera la cohésion qui a pu exister entre les sortants, de sorte que la Sénat continue d'être notre fierté. Il n'y a pas de doute quand on regarde le pédigré de chacun de vous. vous avez été les uns et les autres choisis en fonction de ce que vous incarnez comme personnalité connue de vos qualités intrinsèques. Je connais la plupart d'entre vous. Et je peux avec les institutions, avec nos concitoyens, exprimer l'espoir, l'espérance que vous serez à la hauteur de la mission. J'en suis certain et je crois que nous sommes tous. On note que un des conseillers n'est pas présent, l'un de ceux que l'Assemblée a désigné, parce que je crois qu'il a décliné la nomination quelques temps après. C'est pour cela que vous êtes qu'à prêter serment. Maintenant que c'est fait et que l'institution est à nouveau reconstituée, que les procédures permettant la désignation du cinquième membre en remplacement du démissionnaire se déroulant très vite, de sorte que vous soyez bien au complet. Je voudrais saisir l'occasion pour saluer à nouveau M. le Président sortant de la Sénat, M. Kendo, la vice-présidente, les conseillers sortants, et vous dire que nous ne cesserons jamais de vous réitérer notre admiration, nos gratitudes et surtout nos félicitations pour ce que vous avez fait. Vous avez dirigé avec Rio cette institution qui est sensible pour la cohésion nationale, pour la désignation de ceux qui, les uns après les autres, ont la charge de conduire notre destin commun. qui a toujours été obligé de controverses, de difficultés, de soupçons, mais vous avez réussi à faire l'unanimité à l'intérieur comme à l'extérieur du Bénin et désormais la Sénat au Bénin fait partie de nos succès les plus incontestables. que vos prières les accompagnent les nouveaux afin que ce que vous avez su construire soit renforcé par les nouveaux. Il n'y a pas de doute qu'ils seront à la hauteur et la démocratie béninoise ne s'en portera que mieux. Pour finir, je veux quand même noter que dans l'institution sortante, il y avait une femme. Et là, vous êtes quatre, il manque encore un dernier, j'espère que le dernier sera avec le dernier, on va corriger cette insuffisance. Je veux l'espérer, monsieur le président de l'Assemblée nationale. Faites en sorte que sur ce plan, on ne recule pas. Nous faisons les choses de mieux en mieux. A défaut d'avoir deux ou trois femmes sur les cinq, il ne faut pas que ce soit zéro, pour nous désormais c'est sacré que nos institutions comportent en général des femmes. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada